J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, un resto... C'était génial, c'était exceptionnel. Un plaisir vraiment. Une bonne récompense, un bon souvenir. Un rêve. En janvier 2024, les Enfoirés fêtaient leurs 35 ans sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux. 7 concerts, plus de 53 000 spectateurs, 47 artistes sur scène, et en coulisses, une troupe de fidèles sans laquelle rien ne serait possible. Vous écoutez, Enfoirés, l'armée du cœur des restos. Épisode 5, jusqu'au dernier concert. C'est parti ! Bienvenue aux Enfoirés ! Alors moi je gère la coordination des vols. Est-ce qu'avant de partir, avant qu'on fasse le petit tour, tu veux un petit cadenet ? Merci. Je veux bien. Là, il est 16h30, donc le début du concert est à 19h30. Les portes vont ouvrir à 18h, donc c'est bientôt. Donc les dernières répétitions avant le dernier concert de ce soir. On rentre à la Régie Générale, où le monde vient faire ses petites demandes. C'est une implication de l'éclaircée, si tu as la plaque d'Ima, tout. C'est bon, j'ai le pris. Parfait. Tu lui fais un petit post-it et voilà. Sacha, je te rends la carte des couturières. Hier, on nous a demandé pour un sketch, on nous a demandé à 6h du soir, un dimanche, de trouver des lunettes à cul de bouteille. Ça, on n'a pas trouvé. Mais en général, on trouve, c'est et les accessoiristes qui nous demandent et aussi ceux qui sont à la réalisation et qui disent, on nous a demandé ça. Donc, il faut le trouver, le ça. La plus belle prise en termes de ça, je suis en train de réfléchir. Bon, il y a cette fameuse table d'ostéopathe, on m'a demandé ça un dimanche après-midi et j'ai téléphoné. Je suis tombé sur quelqu'un d'hyper gentil. Il est venu hier soir avec un billet acheté, puisque tout le monde achète ses billets, avec un billet acheté. J'avais ses coordonnées, je suis allée lui faire un bisou. Puisqu'en fait, c'était un don. Il nous a prêté sa table pour rien. Il y a eu des très, très bons moments. S'il fallait décrire, tu vois, il y a des gens qui font tout ce qui est nourriture, tout ce qui est catering est très important. Dans une équipe, en fait, si les gens mangent bien, les gens sentent bien. Et c'est toujours le cas ici. Et puis en plus, ça mélange techniciens, artistes. Ça mélange beaucoup de monde. C'est très convivial. Regarde, tu vois, il y a des grandes tablées avec des grands bancs. Donc, en fait, c'est l'esprit resto. Là, c'est le grand rush. Juste après les répétitions et avant le spectacle, c'est le grand rush. Tous les artistes viennent dîner et voilà. On a 200 personnes là qui sont passées en une demi-heure pratiquement. Les artistes, on a un trombinoscope. Moi, je ne les reconnais pas tous parce que je suis d'une autre génération. Mais les jeunes bénévoles, là, les reconnaissent absolument tous. Tous, absolument. Moi, je reconnais Kad Mirad, Christophe Maé quand même, Raphaël, Matt Potcora, Patrick Fiori. Antoine Dupont, il est là ce soir d'ailleurs. C'est un ruby man. Voilà, Arnaud Ducré, je reconnais. Chabal aussi. Claudio Capeo. Mais quand j'ai eu la chance de monter sur scène, j'ai chanté à côté de lui. Donc, oui, sacré délire. Attention à vous, il y a un petit convoi qui arrive. Un bazar sympa, mais c'est ça qui coule. On revoilà. Ah, bah arrête. Il est en train de s'inquiéter parce qu'on doit accueillir bientôt les hôtes et les hôtesses. Et elle se dit, je suis toute seule et Candice n'est pas arrivée. Oui, Marie. Oui. Oui, ça va. D'accord. OK. Ah, bah écoute, moi je cherche Marie-Agnès parce que j'ai fait Zazie, j'ai fait Claire, Arnaud Ducré, j'ai fait Raphaël et maintenant je cherche Marie-Agnès. Tu vois, parce que là, le temps est compté. Quelle heure as-tu s'il te plaît ? 18h30. Bah, une petite heure. Coup de feu pour nous, les sept. Tu vois, ça s'enchaîne. En fin de compte, dès que ça devient trop calme, c'est pas la même énergie. Là, je vois déjà mon équipe qui me fait signe sur la montre. Ils arrêtent pas de passer une tête parce que je sais qu'elles sont au moins deux à m'attendre dans la loge coiffure pour que j'aille les coiffer. C'est moi la petite main. On a fait le gang des couturières. J'étais sur scène et je me suis éclatée. J'ai pas pleuré. Mais alors, j'ai pas dormi la nuit tellement j'étais énervée. Je pense que ce soir, ça va être la plus grosse charge émotionnelle, évidemment, parce que ça se termine. Et que c'est vrai que non seulement il y a la tension, il y a la fatigue aussi qui fait que les sentiments se décuplent. On se rend compte que quand on se quitte après l'idée de se quitter dans quelques heures, ça rend triste tout le monde. Et oui, c'est effectivement toujours une impression bizarre le lundi soir parce que c'est en fait l'aboutissement de tellement d'heures de réflexion, de réunions, de rendez-vous avec tellement de personnes et de corps de métiers différents qu'on a le sentiment que ça y est, ça nous échappe. Et pour ceux qui le découvrent, il y a peut-être une nostalgie très forte parce que c'est tellement intense quand on découvre cette aventure que ça peut être effectivement assez déstabilisant. Donc voilà, là tu vois, on rentre, on va arriver en arrière. On n'est pas loin des loges de l'habillage masculin et féminin, tu vois, évidemment. Ils ne s'habillent pas en même temps, mais des artistes en fait. Puis sur ta gauche, là-bas, c'est l'entrée, l'arrière scène. Donc là, on va passer les doubles portes et là, tu vois, on arrive dans la zone plus sombre. Là, on est derrière, on est sur le côté, on est à jardin. Et là, on arrive donc vraiment en arrière scène. Alors tu vois là, tu as la table avec les micros en fait, les micros, on va équiper les artistes. Donc chacun a son petit set avec autant de micros que de personnes qui interviennent, d'artistes, de chanteurs. Donc tu vois, ça te fait un paquet de micros quand même. Chacun le sien. On continue. Là, tu vois, c'est l'accès, le petit tunnel qui est en arrière scène en fait, qui est en fond de scène avec un écran qui est juste derrière l'écran LED. L'écran LED s'ouvre et là, on arrive directement sur la scène. Les répétitions ont commencé. C'était un peu la banane, mais elle rit hyper vite. Arnaud. Arnaud. Par contre, la danseuse, ça tue. Oh la 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 la. Ça tue, ça tue. Arnaud. 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 Une seconde s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut couper ou chuter un peu la lumière ? Parce que tout le monde a mal à la tête. C'est l'impression. Arnaud. Surtout Anne. Arnaud. 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 Il est là. Non, il vous répond et nous écoute. Merci beaucoup. Même les contre-jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut regarder le compteur Michel Larocque y compris ? Merci beaucoup. Parce qu'elle a une phrase dans cette chanson. Donc il faut que vous guettiez tous le compteur parce que vous avez plus ou moins tous une phrase. Donc on se met devant le compteur et on répète le son. Ok ? Ok, merci. Et dans ça, vous êtes partis ? Non, bah vous. Ouais. Lui, en fait, c'est pas sur le premier partir, le premier refrain. Il faut que... Allez viens, je t'emmène. On va faire voir passer là. Adèle, ça va ? T'as mis un coup toi ? T'es prête ? T'as mis moi ? Ah bon, ça va là. Ça, c'est un bazar dans le sens que comme ça, derrière coup, tout le monde a un truc à faire. Donc des fois, il faut zigzaguer entre des personnes, tout le monde va. Mais c'est chouette. On peut transmettre un petit peu l'émotion de derrière aussi, c'est ça qui est important. Voilà, là, il y a mon collègue, caméra à chef. Là, il est en train de réviser le conducteur. T'as le nouveau conducteur, d'ailleurs, de la journée, là ? Il est sur la petite table, là-bas. Ah, la petite table, il faut que je retrouve la petite table. Ronde ? Parce qu'évidemment, la conduite change tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait... Vous entendez les cadres ? Ah oui, tu vois, il va falloir que j'aille en poste. Un, un. Ça, c'est le réalisateur qui parle. Moi, tu veux trois jaunes. Un, un. C'est beaucoup. Ça démarre en cinq minutes. Là, le film, il part en cinq minutes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou une minute, ils ne savent pas encore. Ou une minute, ils ne savent pas. Comme David. Bon spectacle. Vous avez résolu, Baptiste ? Super. Merci beaucoup. Huit secondes pour le film. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et top le film. OK, c'est parti pour 15 minutes 40. Un plaisir. Un rêve. Vous venez d'écouter Enfoiré, l'armée du cœur des restos. Un podcast mijoté avec amour par les restos du cœur. À suivre, ce qu'on a dans la tête. Dans ce sixième et dernier épisode, on monte sur scène sous une volée de merci. De Mousse askin, voilà. Ceq nous est clair. De Mousse askin. Matisseu, comment s'il est inscrit.